Bienvenue à toi petit elfe, sorcier ou sorcière sur la chaîne Mudblood and Slycerine. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag mes petits wizards sur le thème de Noël, sur le thème Harry Potter, en même temps ma chaîne est une chaîne Harry Potter animaux fantastiques donc c'est un peu logique mais je préfère préciser, on ne sait jamais, les exceptions ne sont pas impossibles. Donc c'est un tag de Noël qui s'appelle Un Noël à Poudlard, je l'ai découvert sur la chaîne de Marine Oterrier. Pour information c'est Marine en collaboration avec Ilité du Moldu qui l'ont créé ce tag et quand je l'ai vu sur la chaîne de Marine je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, c'était obligé et en plus je n'avais pas d'idée de vidéo originale de Noël sur Harry Potter donc je me suis dit bon un tag ça fait toujours plaisir à voir et puis les questions sont assez intéressantes donc j'espère que mes réponses vous plairont je m'excuse d'avance si je bute un peu par moment ou si j'articule mal ou quoi mais en ce moment je suis à moitié malade Sur ce je vous laisse avec mes réponses aux questions du tag C'est parti ! La première question est Dans quelle pièce de Poudlard voudrais-tu passer le réveillon de Noël ? Moi je dirais la salle sur demande parce que c'est la meilleure pièce je pense qu'on peut trouver pour fêter Noël dans Poudlard selon moi parce qu'on peut la transformer en fonction de nos pensées, de nos désirs et on peut avoir l'impression d'être en dehors de l'école et voilà je pense que ça peut être parfait quand on souhaite fêter Noël entre amis, en petite communauté quand on ne peut pas rentrer chez nous, dans nos familles, dans nos maisons ou la salle commune de ta maison si t'es vraiment limité en amis qui sont aussi de ta maison je ne sais pas si c'est très clair mais voilà c'est ma réponse que je donne Deuxième question Bataille de boule de neige ou partie d'échec version sorcier devant la cheminée ? Alors étant donné que je ne sais pas jouer aux échecs que ce soit la version moldu ou la version sorcier parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre les règles du jeu et le principe c'est compliqué chez moi et étant donné que je fais partie des gens qui ont déjà fait des batailles de boule de neige étant enfant, en tout cas quand il neige encore en Bretagne je pense que je vais choisir la bataille de boule de neige seulement avec... enfin je veux y participer seulement si les joueurs de cette bataille savent y jouer correctement c'est à dire ne pas mettre de la neige dans les vêtements ou en pleine figure, enfin je veux y jouer de façon normale et calme parce que sinon c'est pas drôle franchement réellement pas drôle de recevoir de la neige dans ces vêtements c'est humide et froid et désagréable mais si tu sais bien jouer la bataille de boule de neige correctement voilà de façon à qu'on s'amuse et que ça se passe bien je prends direct la bataille de boule de neige et puis comment vous dire ça fait un peu plus Noël que le jeu d'échec je sais pas, enfin c'est mon avis donc moi j'ai choisi la bataille de boule de neige voilà troisième question un repas au terrier ou dans la grande salle ? telle est la question mais c'est pas une question compliquée parce que je vais répondre au terrier pourquoi le terrier ? tout simplement parce que c'est toujours agréable de fêter Noël avec une famille et même si c'est pas la tienne ça reste une famille c'est agréable de fêter et de manger un repas de Noël avec des gens que tu aimes bien en petite communauté dans une maison et tout ça vraiment en mode tranquillou alors que dans la grande salle si tu es tout seul et si t'as pas d'amis ou peu d'amis enfin voilà c'est moins agréable de fêter Noël à la grande salle parce que t'as pas l'ambiance que tu aimerais avoir en fait de la famille que les Weasley peuvent avoir eux en période de fête de Noël donc moi je dirais je pense sans hésiter un repas au terrier même si je suis une serpentard je pense qu'ils peuvent m'accepter puisque je suis gentille je mors personne encore quatrième question avec qui voudrais-tu passer le 25 décembre à Poudlard ? alors si on est dans le contexte de passer Noël à Poudlard le 25 décembre d'ailleurs je suis team 25 décembre au matin pour information parce que je crois qu'en plus Marie Noterier avait posé la question dans sa vidéo si je dis pas de bêtises alors là c'est une question à 1 million de galions je sais pas en fait parce que j'ai tellement de monde en tête que je pense que la plupart eux fêtent Noël chez eux mais admettons qu'ils restent bloqués à Poudlard et ne peuvent donc pas rentrer chez eux pour les fêtes je dirais Hermione Ron Harry donc le Golden Trio Luna Lovegood Drago Malfoy oui je suis serpentard Drago Malfoy Ginny Weasley pourquoi pas histoire d'avoir un peu d'ambiance Fred et George et je pense que c'est tout c'est avec eux que je souhaite passer Noël le 25 décembre à Poudlard si je devais le fêter cinquième question quel cadeau offrirais-tu à Hermione ? alors pour Hermione je vais lui offrir un cadeau autre qu'un livre parce que bon entre nous un livre c'est trop simple pour Hermione enfin c'est facile de lui offrir un bouquin pour Noël quand on sait enfin quand on connaît plutôt son grand amour envers les livres mais moi j'ai pas envie de répondre comme tout le monde un livre en fait moi je vais répondre autre chose un peu plus originale enfin entre guillemets originale mais on va dire que je pense que ça peut plaire à Hermione ce cadeau donc moi je vais offrir à Hermione un collier avec son signe zodiacal dessus et je crois qu'elle est vierge parce qu'elle est du 19 septembre si je dis pas de bêtises et je crois que c'est vierge encore à ce moment là et derrière je mettrai tout simplement Hermione Jean Granger et je lui offrirai mais moi pour ma part j'ai envie de répondre quelque chose autre qu'un livre parce que bon voilà un livre c'est tellement simple et puis bon un collier ça se garde aussi surtout que moi je pense que mon collier serait en or pur pour justement que ça se garde dans le temps quoi donc voilà c'est ma réponse personnelle un collier avec son signe zodiacal et son nom derrière au complet donc voilà maintenant on va passer à la question la question suivante sixième question tu préfères trouver sous le sapin un éclair de feu ou la cape d'invisibilité ? moi sans réfléchir je préfère trouver sous mon sapin la cape d'invisibilité parce que clairement l'éclair de feu et moi je pense pas qu'on sera très copains parce que j'ai déjà beaucoup de mal à tenir sur un vélo alors sur un éclair de feu j'imagine pas la catastrophe la cape d'invisibilité pourra toujours me servir et il n'y a pas de risque d'accident enfin normalement il n'y a pas de risque d'accident venant de ma part mais je préfère largement la cape d'invisibilité à l'éclair de feu sous mon sapin septième question qui aurais-tu invité au bal de Noël ? alors qui j'aurais invité au bal de Noël ? oh c'est trop facile j'aurais invité Dragon Malfoy tout simplement voilà s'il y a un bal de Noël à Poudlard moi j'invite Dragon sans hésiter tout simplement Dragon huitième question jus de citrouille ou whisky pur feu ? alors quand j'entends whisky pur feu ça me tente pas du tout déjà que je suis pas forcément fan de l'alcool enfin on se tolère et encore enfin bref c'est c'est un amour pas du tout réciproque enfin c'est compliqué donc je vais choisir jus de citrouille et c'est juste mon avis mais bon le jus de citrouille est un peu plus approprié que le whisky pur feu pour Noël voilà parce que le whisky pur feu pour des soirées encore oui mais pour Noël non quoi je préfère largement mon jus de citrouille ou mon champomis moldu voilà c'est plus agréable à boire pour un repas de Noël qu'un whisky pur feu enfin ce n'est que mon avis personnel après tout c'est très compliqué je vais pas m'étaler là dessus neuvième question la chorale de Noël de monsieur Flitwick ou les Weird Sisters ? alors moi sans aucune hésitation mais genre vraiment aucune hésitation je vais choisir la chorale de Noël de monsieur Flitwick parce que bon les Weird Sisters ils sont bien mais tu les invites pour d'autres événements autres que Noël voilà à Noël tu écoutes tout ce qui est doux tout ce qui est sympa à entendre tout ce qui sonne Noël mais pas les Weird Sisters voilà moi à Noël j'écoute des chants de Noël basiques, simples agréables à entendre que ça soit en version française en version anglaise peu importe mais tu écoutes quelque chose d'agréable au pire des cas tu mets du Maria Carey All I Want For Christmas Is You au pire des cas tu mets cette chanson là mais moi je préfère entendre la chorale de Noël de monsieur Flitwick à Poudlard que les Weird Sisters voilà les Weird Sisters tu les invites pour d'autres événements dans l'année voilà pour tout ce que tu veux pour le nouvel an au pire des cas tu les invites pour le nouvel an mais pas pour Noël pour Noël moi je veux la chorale de monsieur Flitwick au pire des cas Maria Carey All I Want For Christmas Is You point barre c'est tout c'est mon point de vue après tout c'est mon style mais voilà je préfère largement entendre quelque chose de sympa qui fasse vraiment Noël que que ce qui chante les Weird Sisters voilà donc je choisis la chorale de Noël de monsieur Flitwick et enfin dixième et dernière question danser jusqu'au bout de la nuit ou se coucher à 23h du soir alors là c'est une question à 3 millions ça dépend de plein de facteurs donc soit je peux tenir jusqu'au bout de la nuit ou soit à 23h à minuit 1h du matin je suis couché donc franchement c'est une question bah en fait sans réponse quoi tout simplement c'est une question sans réponse parce que ça dépend de ce que j'ai pu faire durant la journée ça dépend de comment se déroule la soirée enfin bref ça dépend de plein de choses donc c'est une question qui n'aura pas de réelle réponse en fait donc voilà c'est ce que je vais répondre pour la dixième et dernière question c'est très vague je sais mais voilà c'est c'est waouh je m'étale mais en gros je sais pas quoi répondre parce que ça dépend de plein de choses de plein de facteurs enfin bref une question enfin une réponse un peu bizarre je sais ça vous avance pas à grand chose mais au moins j'ai essayé de répondre à la question bref on va passer à la conclusion de cette vidéo et voilà c'est tout et voilà mes petites elfes sorciers ou sorcières c'est la fin de cette vidéo tag en 7 ans qu'elle t'est plu et j'espère encore une fois que mes réponses vous auront plu moi j'ai adoré répondre aux questions franchement c'était sympathique donc voilà je vous fais plein d'énormes bisous baveux n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux s'il vous plaît de la chaîne pour me suivre et pour discuter enfin bref n'hésitez surtout pas je ne mords personne encore voilà je tiens à préciser j'ai pris mon petit déj j'ai mangé enfin bref je suis bien rassasiée donc il n'y a pas de problème à ça encore une fois je vous fais mille bisous baveux et je vous souhaite un joyeux Noël et à très vite sur Mudblood & Slycerin pour de nouvelles vidéos bye quand nous rêvons nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous Horace